Marie Dosé, vous êtes avocate de djihadistes femmes emprisonnées au Kurdistan syrien, n'est-ce pas ? Et vous considérez que les Français partis en Irak ou en Syrie représentent d'une certaine façon, incarnent notre échec, notre histoire, et que c'est à nous de les juger. Si on considère que notre justice n'a pas à s'abaisser à les juger, alors on aura perdu la guerre contre les terroristes. D'une certaine façon, nous nous abaisserions au niveau d'obscurantisme de ces terroristes. À côté de vous, Thibaut de Montbrial. Bonsoir, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris. Oui, selon vous, ces djihadistes français ont fait le choix de partir, commettre des infractions terribles en Irak et en Syrie. Si on les juge ici, avec les difficultés de prouver les faits qu'ils ont commis là-bas, ils seront libres dans cinq ans ici, dites-vous. Et enfin, Wassim Nasr, bonjour. Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes, et vous êtes résolument pragmatique sur cette question. Vous considérez qu'il ne faut pas laisser des djihadistes français aux mains de groupes militaires, alors que justement, dans cette région, les alliances fluctuent et changent constamment, et que ces hommes et femmes pourraient devenir des sortes de moyens de pression contre la France. Il faut donc les ramener. On démarre avec une question. Je crois que les spectateurs de nos internautes sont très mobilisés par le dossier. Une question d'un de nos internautes, spectateurs. Oui, un téléspectateur qui voudrait savoir quelle serait la réaction des associations de victimes d'attentats en cas de retour sur le territoire national en France, donc, de ces personnes. Thibaut de Montbréal, vous représentez des rescapés, des proches de victimes. Que vous disent-ils de cette affaire, de ce débat-là ? Est-ce qu'ils redoutent effectivement ce retour ? Alors, je ne me sens pas la légitimité de parler au nom de toutes les victimes, et en particulier au nom des associations, puisque je ne suis pas l'avocat des associations de victimes. Cela étant, mes clients, eux, considèrent que la chose la plus importante, c'est de préserver la population française, des gens qui ont fait le choix d'attaquer l'Occident et qui, s'ils revenaient après un laps de temps passé en prison, seraient donc dans une logique de capacité à recommencer. Et donc, j'ai un certain nombre de clients qui préfèreraient que ces gens-là ne rentrent pas. Mais je dois vous dire qu'il y en a d'autres qui aimeraient également les voir comparer devant la justice. Donc, en étant très honnête intellectuellement, je ne peux que vous dire qu'il n'y a pas d'avis tranché chez les victimes. D'accord. Je pense qu'il n'y aura pas d'avis tranché non plus, forcément, ce soir. Alors, on essaye de comprendre avec un chiffre. Un chiffre, oui, qui est tiré du code pénal, l'article 113.13, qui indique que la loi française s'applique aux crimes terroristes commis à l'étranger par un Français. En d'autres termes, il doit être jugé ici. C'est cet article que vous invoquez, Marie Dosé. Comment il peut dominer d'autres droits ? Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence entre le droit de l'État irakien, par exemple, et le droit français ? Il y a deux situations différentes. D'abord, toutes ces personnes sont ici coupables, ou en tout cas peuvent être jugées, pour association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, elle commence dès l'instant où on veut partir en Syrie. Donc, à partir de là, il faut juste savoir que moi, les personnes que je représente, sont sous le coup d'un mandat d'arrêt, d'une procédure judiciaire, et que, concernant mes clientes, de toute façon, elles ne peuvent pas être jugées au Kurdistan syrien. Tout simplement parce que la justice kurde, ça n'existe pas, le Kurdistan syrien n'est pas un État, et qu'à partir de là, de toute façon, même si le procès est inéquitable ou équitable, il n'a aucune valeur. Donc, concernant en tout cas ces femmes, il faut les rapatrier, parce qu'il faut les juger en France. Sur la justice irakienne, elle est reconnue. C'est vrai. Elle est reconnue par la France. Emmanuel Macron a précisé qu'il reconnaissait la justice irakienne. Tout le débat, c'est, est-ce que, finalement, alors que nous sommes compétents, puisque l'association de malfaiteurs commence en France, est-ce que nous les laissons entre les mains d'une justice antiterroriste complètement arbitraire ? Ça, ce n'est pas l'avocat qui vous le dit, c'est l'ONU, les Nations Unies. C'est une... Est-ce que vous acceptez que cette justice reconnue dise qu'ils ont commis des actes et des exactions ? Chez nous, c'est à nous de les juger. Chez nous, c'est-à-dire en Irak ? Voilà, ce que ferait la France s'il y avait des attentats commis par des étrangers en France. Je pense que si cette justice antiterroriste irakienne respectait les principes fondamentalementaux du droit et ne pratiquait pas la peine de mort, nous aurions... Vous ne vous opposeriez pas ? Je pense que je n'aurais pas de difficulté là-dessus. La difficulté, elle est là. Elle est que tout le monde sait que c'est une justice antiterroriste arbitraire. Que, actuellement, on est sur 40 pendaisons en décembre, où sont mélangés des auteurs de crimes comme ceux qui ont pu nourrir, à un moment donné, les combattants, les cuisiniers ou les médecins, et que, finalement... Voilà. Alors, Wassim Nasr, de qui parle-t-on, exactement ? Qui sont ces hommes et ces femmes qui sont partis combattre aux côtés de Daesh et qui, effectivement, ont porté les armes contre la France ? Il y a différents profils. Donc, tout départ était personnel, comme toute initiative de quitter ces groupes était personnelle. Là, si on parle, par exemple, des dernières arrestations du groupe d'Artigat avec Thomas Barnoy, eux, ils ont fui l'État islamique. Artigat, c'était les gens inspirés par Fabien Klein. Voilà. Donc, eux, ils ont fui l'État islamique parce qu'ils ont été emprisonnés par l'État islamique, parce qu'ils étaient considérés comme plus extrémistes que l'État islamique lui-même. Plus violents, plus sanguinaire, plus extrémistes. Voilà. Et donc, ils ont payé des passeurs kurdes qui les ont vendus aux milices kurdes, qui les ont arrêtés. Ça, c'est un cas. Il y a d'autres cas où les djihadistes ont fui parce qu'ils voulaient fuir, parce qu'ils ne supportaient pas les combats. Il y a une spécificité aussi française par rapport à certains, c'est qu'ils sont incapables de survivre dans des conditions rudes, de vie dans le désert, dans les montagnes, comme d'autres. Ce qui n'exclut pas que d'autres Français sont toujours présents dans les rangs d'État islamique et qui sont tout au temps virulents et qui continuent le combat. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, il faut avoir un petit peu de profondeur historique dans cette histoire. Il y a un djihadiste français qui s'appelle Peter Shérif. Donc, Peter Shérif a été arrêté en 2004 à Fadloujar pour participer au combat contre l'Amérique, etc. Condamné à 15 ans de prison en Irak. Donc, une justice qu'on reconnaît. 2007, il s'échappe de prison. Aujourd'hui, il est un des plus importants occidentaux dans les rangs de Al-Qaïda au Yémen. Donc, la configuration de casse de prison ou de fuite par corruption, etc. est bien réelle. – Qui peuvent sortir des radars. – Exactement. Et là, on parle de l'Irak, un État constitué. En ce qui concerne les Kurdes, on vient de témoigner des combats à Efrin, entre Kurdes et Turcs. La visibilité géopolitique, stratégique, etc., sur les zones tenues par les Kurdes, n'excède pas six mois. Les Kurdes travaillent avec tout le monde. Si demain, ils se sentent trahis par la France, ils peuvent très bien recollaborer avec Damas, comme ils l'ont fait pendant la bataille d'Alep, comme ils l'ont fait à Asaka, à Kamishni, et vendre ces djihadistes français aux autorités d'Alep. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, voilà, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est parce que je ne suis pas du tout légitime pour parler de l'humanité, etc. Moi, je parle de ce que je connais. – D'accord, la géopolitique et la situation réelle. – Exactement. – Nadia, le problème en Irak, la peine de mort ? – Oui, vous l'évoquiez justement… – Comme disait effectivement Marie Dosé. – Oui, on l'a entendu dans la mise au point, une ressortissante allemande a été condamnée par pendaison pour avoir rejoint l'État islamique. Il faut savoir, vous le disiez d'ailleurs, que la loi irakienne permet d'inculper des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans des actes violents, mais simplement pour leur appartenance à un groupe. On peut être condamné à mort pour avoir apporté un soutien logistique, avoir nourri des combattants. On sait que cinq familles françaises sont détenues à Bagdad et il ne fait guère de doute qu'il y aura bientôt des condamnés à mort français. Et on peut se demander quelle sera la réaction de la France quand ça arrivera, parce que la France fait partie des pays qui militent pour l'abolition universelle de la peine de mort. Et quand un ressortissant français est concerné, les autorités françaises se démènent pour le sauver. C'est ce qui s'est passé avec Serge Atlaoui, un Français condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue. La France s'était montrée très très offensive. Elle avait adressé des avertissements à l'Indonésie, quitte à se fâcher avec des menaces de représailles économiques et diplomatiques. Thibaut de Montbrial, est-ce que selon vous, philosophiquement, un trafiquant de drogue mérite plus d'égard qu'un djihadiste français ? Je pense que l'affaire Atlaoui, telle que vous venez de la rappeler, illustre une chose, c'est que comme disait Vassil Nasr, on est là dans le pragmatisme du côté des États. Il n'y a pas d'angélisme et il y a des calculs politiques. Et en réalité, là où peut-être on peut se retrouver, c'est que ce seront des décisions qui seront des décisions politiques, dès lors que le droit permet en réalité d'envisager toutes les hypothèses. Donc on va en arriver à des décisions politiques. Et en pratique, que risque-t-il de se passer ? Si la France, comme il semble que ce soit le cas pour le moment, décide de ne pas, ou de tout faire pour que ses ressortissants ne reviennent pas, il va y avoir des deals. Il va y avoir un deal entre l'État français et l'État irakien. Il va y avoir un deal vraisemblablement avec les Kurdes, quoi qu'on en pense. Mais c'est ça qui se profile. Mais ça, c'est parce qu'on a des relations apaisées avec l'Irak. Mais si la France entrait en conflit avec l'Irak, est-ce que l'Irak ne pourrait pas se servir de ces hommes-là pour les larguer sur nous comme des bombes ? C'est tout à fait plausible. Tout est possible. Je ne peux pas faire de la politique fiction. Ce que je dis simplement, non mais attendez, c'est que tout à l'heure, Vincent Trémollet a lu un article qui donne une compétence à la loi française pour juger les ressortissants français pour des infractions commises à l'étranger. Mais ce n'est pas un texte impératif. C'est un texte concurrent avec la législation des États dont la souveraineté est reconnue par l'ONU. C'est-à-dire que pour ce qui concerne l'Irak, et il faut quand même l'avoir à l'esprit, pour ce qui concerne aujourd'hui le régime de Damas, de Bachar el-Assad, ce sont des États au sens du droit international. Et donc les prisonniers français qui seraient détenus par ces États ne peuvent pas bénéficier au sens mécanique, juridique du terme, du droit à être jugé en France. Et on en revient donc à des histoires d'accords politiques. Et revenons en revenant, si j'ose dire. David Thompson avait fait un livre qui s'intitulait ainsi. Il donne une grande interview demain au Figaro, dans laquelle il y a un certain nombre d'informations, dont une assez saisissante. Il dit qu'il pourrait y avoir des dizaines de revenants libres en 2020 s'ils revenaient et qu'ils étaient jugés en France. Comment on peut expliquer ça ? – Mais c'est parce que la justice française a un fonctionnement qui a d'abord tardé à être sévère sur ce sujet. Et David Thompson fait en réalité État des djihadistes… – Déjà condamnés. – Déjà condamnés. Ceux qui sont venus en 2013-2014, en moyenne, prenaient 5 ans de prison. Aujourd'hui, bien sûr, ils prennent beaucoup plus. Mais ceux qui ont pris 5 ans en 2013-2014 sont sur le point d'être libérés. J'ai vu une statistique, c'est que 58% de ceux qui étaient condamnés avant 2015 seront libérés effectivement en 2020. Ceux qui vont revenir, ça va dépendre des preuves qu'on va avoir contre eux. L'une des difficultés… – C'est très compliqué d'avoir des preuves. – Mais c'est très compliqué parce que… – De… 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 – Donc on va avoir vraisemblablement la preuve de l'appartenance ou de l'adhésion à tel ou tel groupe. Mais pour ce qui concerne la gravité effective des faits commis, puisqu'on est dans une logique où il y a des tutorats, où l'État islamique a appris aux gens quoi dire à la justice occidentale. Et systématiquement, les gens minimisent leur rôle. Donc c'est très difficile. Et on ne peut pas dire… Pardon, je finis juste la phrase. On ne peut pas garantir à nos concitoyens que tout djihadiste qui reviendrait serait mécaniquement condamné à trotter dans la prison criminelle. – Que répondez-vous à ces réserves, Marie Dosé ? Et seriez-vous prête philosophiquement à endosser, entre guillemets, la responsabilité de gens qui arrivent et qui sortent de prison trois ans après parmi ces revenants ou ces revenantes ? – Cessons de nous défier de notre justice antiterroriste. Moi, je la pratique quotidiennement, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, parfois pour des victimes, parfois pour des mises en examen. Je peux vous assurer qu'il y a un basculement chez les magistres instructeurs, chez les juges des libertés de la détention et dans les tribunaux correctionnels. – De sévérité ? – Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et ça, il y a véritablement aujourd'hui une jurisprudence extrêmement dure. Les décisions de placement sous contrôle judiciaire n'existent quasiment plus et la personnalisation de la peine non plus. Avec, de surcroît, un parquet extrêmement vigilant. Donc, cessons de nous défier de notre justice antiterroriste et puis, à un moment donné, et c'est vrai, je le dis et je l'affirme, c'est à nous de juger notre histoire. Je suis désolée, ces foyers de radicalisation, ils sont nés en France. Ils sont nés essentiellement dans les banlieues d'ailleurs. Là encore, c'était une note qui était adressée au préfet, mais nous le savons. Ces personnes, leur radicalisation a pris naissance ici. Ils sont allés faire ce qu'ils ont fait là-bas. Mais c'est tout de même, nous, avec notre justice antiterroriste, qui devons les juger. – Je veux juste rappeler quelque chose. On parle là de peine de 20 ans, de 30 ans, de perpétuité, contre la peine de mort, etc. Mais qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui qu'un djihadiste français va passer 20 ans dans les prisons kurdes ? – Bien sûr. – Mais depuis quand on est sûr de ça ? – Je vous ai donné le cas de Pita Sharif, ce n'est un cas. Il faut juste rappeler aussi que tous les chefs de l'État islamique, tel qu'il est aujourd'hui, ils se sont rencontrés dans les prisons irakiennes, à Bouka et à Bougrib. Ils ont fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui. – Vous voulez parler des questions françaises ? – Bien sûr, il y a des défis pour le système judiciaire français. – C'est… – Bien sûr qu'il y a des défis… – Et carcérales ? – Voilà, pour l'incarcération, etc. – Au moins, on les a sous les yeux, c'est ce que vous dites. – Mais au moins, on n'est pas en train de mettre le problème sous le tapis, exactement, et de le repousser un petit peu pour le prochain quinquennat ou les prochains qui vont prendre la relève. – Mais alors, juste un mot sur la prison. – Il y a Daniel Thompson, justement, sur la prison. – David, pas Daniel. – David, pardon, je confonds. J'ai quitté la Syrie pour fuir Daesh et j'ai retrouvé Daesh, la fleurie Mérogis. – Oui, et alors, si on va… Parce qu'il faut quand même parler de la réalité, de l'aura, du prestige qu'auront les revenants et qu'ils ont d'ailleurs en pratique à chaque fois qu'ils arrivent en prison. Donc, si on accepte la logique de les faire revenir, alors il faudra aller au bout d'une autre logique, c'est que nous serons obligés, à un moment ou à un autre, de créer des centres de détention dédiés dans lesquels seront exclusivement enfermés les gens de retour du djihad afin d'éviter toute contamination et toute prolifération de leurs idées et de leurs réseaux avec le reste de la population carcérale, ce qui est beaucoup le cas en ce moment. – Faites-nous, vous allez répondre dans un instant, faites-nous écouter le procureur de Paris, François Melunce. – Il y a les prisonniers, mais il y a les enfants de prisonniers, ils sont plusieurs dizaines et leur retour préoccupe le procureur de Paris, on le regarde. – Ça sera l'un des gros enjeux des années à venir d'assurer une prise en charge suffisamment spécifique et qui soit suffisamment en long cours pour qu'on s'assure que ces petits, qui sont peut-être un peu des bombes à retardement quand tenu de tout ce qu'elles ont vu, soient véritablement éduqués et traités comme il faut. – Marie Dosé, ce sont des bombes à retardement, vous pensez, ces enfants qui doivent revenir et qu'eux sont tous les sens de… – Excusez-moi de peu, je défends plusieurs femmes qui sont actuellement dans un camp au Kurdistan syrien, dont les Kurdes se moquent parfaitement d'ailleurs, certaines femmes ne vont même pas être jugées, mais surtout, elles ont des enfants qui ont deux mois, qui ont quatre mois, une femme est enceinte. Les deux femmes sur trois que je défends ont des enfants de moins de deux ans, donc des bombes à retardement, je ne crois pas. Certains ont l'âge d'être judiciarisés, les adolescents qui ont 13-14 ans, bien sûr, qui ont 13-14 ans, lorsqu'ils reviendront, seront pris en charge judiciairement. Mais lorsqu'on parle de nourrissons ou d'enfants de deux ans ou trois ans, on ne peut pas parler de bombes à retardement. Mais surtout, comment est-ce qu'on peut croire aujourd'hui que nous pouvons faire confiance à la justice irakienne sur la déradicalisation de ces personnages ? Comment peut-on croire que c'est dans les camps au Kurdistan syrien ? – Ça n'a pas beaucoup marché avant. – Non, mais je comprends mal comment est-ce qu'on peut se dire qu'on n'est plus en sécurité lorsque ces personnes sont entre les mains de l'Irak ou des Kurdistan syriens plutôt qu'ici, en France. Nous devons faire énormément de progrès sur la déradicalisation dans les prisons, c'est une évidence. – C'est une évidence puisque c'est des foyers de re-radicalisation. – On n'a aucune prise sur les prisons irakiennes, ni sur les camps kurdes, ni sur les pouvoirs en place. Regardez, il y a eu des manifestations à Bagdad, des milices chiites, il y a quelques semaines, qui dénonçaient quand Emmanuel Macron a demandé ou réclamé leur démantèlement. Qui attaquait la France, qui disait « la France, c'est l'ami des sionistes », etc. Si ces gens-là, demain, prennent le pouvoir à Bagdad, qu'est-ce qu'on fait des djihadistes français ? – Alors, on évoque le gouvernement d'Emmanuel Macron, dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, tout le monde est un peu gêné, tout le monde évoque le cas par cas par rapport à ce dossier, sauf la ministre des Armées, Florence Parly, qui parle cash. Regardez son portrait par Thibault. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que deux avocats de djihadistes français interpellent le président face au risque de peine de mort, une de ses ministres se fiche de leur sort. Alors faut-il faire la morale à Florence Parly ? Florence Parly est ministre des gens qui font des trous dans les gens, les armées. – Fille tacticienne, ex-PSL gauche embauchée au gouvernement par un ex-LR, elle avait poussé ce cri de guerre à l'ennemi. Pour les djihadistes sans état d'âme, pas d'état d'âme. – Donnez-moi ça, soldat ! Tiens, ça c'est pour le pataclan, et ça, c'est pour Charlie. – Mais c'est pas un drone, c'est Call of Duty. Et là, vous venez de dégommer un gros palier ? – Je m'en fous. – Jeune énarque, Flo avait planché sur le RMI, traversé les cabinets des messies socialistes, Rocard, Bérégovoy ou Jospin, dont elle était devenue ministre du budget, lequel elle défendait enceinte sur les plateaux télé. Et puis son gauchisme est passé en mode camouflage. Madame, le gauchisme apparent, c'est parfois mortel. Regardez le soldat Hamon. – Exécuté avec un 6-35% des voix dans le dos. – Et en plein jour en plus. La voilà chez Air France. 4 ans de restructuration et de taillage dans les troupes contre 82 000 euros par mois en 2014. Interrissage à la SNCF pour 52 000 euros par mois. Entre-temps, 500 000 euros perçus dans divers conseils d'administration. Et désormais en charge de saigner l'armée. – Soldats, on va devoir partager nos armes. Le partage, ça renforce la cohésion du groupe. Pendant que tu tires, je recharge. D'ailleurs... – Non, non, non. – Ah ben si, il faut que je... Mais pourquoi ça, il faut que je recharge ? Mais enfin, écoute, c'est... – Non, non ! – Ah, non ! Avant de devenir chef des militaires, Flo n'y connaissait rien à la guerre. Pas plus que le Premier ministre ou le président. Mais elle savait que celle-ci se mène au nom d'un idéal de justice qui sait que la justice n'est pas la vengeance même pour la lie de l'inhumanité. Les justes ont des états d'âme. Vive l'État, vive l'âme. – Merci Thibault Nolte, Vincent. – Thibault de Montbrial, est-ce que Florence Parly ne dit pas tout haut ce que la France s'est fait tout bas depuis 5 ans, c'est-à-dire éliminer les djihadistes ? Et est-ce que ce n'est pas ce que souhaite, au fond, l'opinion publique ? – Alors, il y a deux questions. D'abord, sur ce que la France fait, c'est très difficile d'être formel. Il y a longtemps eu un déni, il y a longtemps eu une forme de lâcheté qui a considéré à donner les informations aux Américains pour qu'ils se chargent du dronnage effectif, ce qui permettait de dire qu'on ne le faisait pas. Bon, ça a été assumé ces deux ou trois dernières années. – François Hollande l'a confessé dans ce moment. – François Hollande l'a confessé dans ce moment. – François Hollande l'a confessé dans ce moment. – François Hollande l'avait éloigné. C'est du bon sens et l'intérêt de la France, c'est que les gens qui ont choisi de lui faire la guerre soient tués au combat. Je crois que c'est là quelque chose que chacun peut comprendre. – Marie Dosé, vous dites qu'il faut lutter contre ces penchants-là de l'opinion publique ? – Mais bien sûr, il ne faut pas surfer sur l'opinion publique. Au contraire, il faut lui expliquer. Et notamment, je reparte du Kurdistan syrien, je ne comprends pas comment aucun homme politique aujourd'hui, que ce soit le président de la République ou le porte-parole du gouvernement, est capable de dire tout simplement, appliquons le droit. On ne peut pas les laisser entre les mains des Kurdes. Personne n'arrive à exprimer cette phrase qui est d'une simplicité outrancière et qui devrait tomber. – Mais vous ne croyez pas que le fait qu'il y ait eu 240 morts en trois ans en France – Victime des attentats. – Victime des attentats fait que le sort de ces gens n'est pas la priorité dans la hiérarchie. – Mais justement, il n'est pas le temps toujours de servir l'émotion, il est temps à un moment donné aussi de servir la raison. L'institution judiciaire, elle sera là pour ça. Et il faut que les Français soient responsables et surtout aient confiance en nos institutions. – C'est quoi ? Une défaite civilisationnelle selon vous ? – Oui mais, et puis quelque part, on aurait perdu aussi la guerre idéologique contre Daesh. Si finalement on se dit, ils ont la justice qu'ils méritent, la loi du talion, et puis laissons-les dans l'obscurantisme alors qu'ils n'ont pas, pardon, mais perdu la nationalité française, ça veut dire qu'on a perdu ça. – Moi je trouve ça remarquable, je ne dis pas ça pour mon confrère qui fait son métier, mais je trouve ça remarquable de voir des gens qui sont partis pour combattre notre système, en appeler à ce même système pour leur sauver la vie, je trouve ça génial. – Les étranges paradoxes de l'âme humaine, Thibaut de Montbrial, merci à vous trois.